Né pour transformer des vies, le révérend Alain-Patrick Tzenguet est le fondateur des ministères ACER. Président et producteur de la chaîne Évangile TV, il est également animateur principal de l'émission Pendule à l'heure. Bienvenue à l'émission Pendule à l'heure ! Conférencier à succès, l'un de ses messages clés est la formation des disciples et la formation des fils spirituels. Son investissement dans ses fils spirituels est ce qui fait de lui aujourd'hui un Père respecté partout dans le monde. Auteur de plusieurs ouvrages, il défend en l'occurrence le message de la foi. Ta foi, c'est être sûr ! Crois en la prospérité. Quand tu donnes l'offrande, Dieu t'appare en rêve, il dit qu'est-ce que tu veux ! Et en la santé divine. Tous étaient guéris ! Orateur apprécié pour ses messages directs et dynamiques, son ministère est accompagné par la manifestation des dons de guérison et de révélation. Mesdames et Messieurs, veuillez accueillir l'homme de Dieu, l'apôtre Alain Patrick Tzenguet. Vous savez, votre esprit est un guide sûr. Vous devez apprendre à écouter votre esprit. Dans son livre, Le succès selon Jack, il y a une partie où Jack Confield développe un point sur l'intuition. Et il explique que la majorité des personnes qui ont réussi sur cette terre ont appris à écouter leur esprit. Et il explique que l'esprit est un guide sûr vers le succès. « C'est l'air que je respire. » C'est l'air que je respire. C'est l'air que je respire. C'est ta présence. C'est l'air que je respire. Donné Pour moi Et moi J'ai tant besoin de toi J'ai tant besoin de toi Et moi, et moi, et moi, et moi Je suis perdu sans toi Et moi, et moi, et moi, et moi Et moi J'ai tant besoin de toi J'ai tant besoin de toi Et moi, et moi, et moi, et moi Et moi Je suis perdu sans toi Témoignage intérieur positif Mes chers frères et sœurs Après avoir étudié le témoignage intérieur négatif Au deuxième culte Non, au premier service Nous allons voir le témoignage intérieur positif Ok ? Tout à l'heure, on a chanté les yeux fixés vers toi J'oublie mes problèmes On vous demande d'oublier les problèmes Mais certains d'entre vous, quand vous chantez ce cantique Vous pensez en quoi, à vos problèmes ? Et pourtant, le but du cantique, c'est vous faire oublier les problèmes Donc, quand on revient à la prédication Vos yeux sont fixés sur les problèmes Alors qu'on a chanté que les yeux sont fixés sur Jésus Donc, il faut vous les ramener sur Jésus C'est pour ça que je prends quelques temps Un peu de brise-glace Dites brise-glace Brise-glace On a vu le témoignage intérieur négatif Qui est un trouble dans l'esprit Ok ? Et on a vu la différence entre le trouble dans l'esprit Et la confusion C'est important que vous puissiez regarder Et re-regarder ces enseignements À la maison Donc, on a démarré le dimanche dernier Concernant cet enseignement Sur comment entendre la voix de Dieu Donc, vous devez prendre le temps d'aller revoir On va parler du témoignage intérieur positif Le témoignage intérieur positif C'est une paix intérieure que vous avez On a vu que quand vous prenez une décision Qui n'est pas dans la volonté de Dieu Votre paix vous quitte Vous comprenez ? Et parfois, ce trouble dans votre esprit Se manifeste parfois comme un désir Non, il faut que je prie Il faut que je prie Il y a quelque chose que j'ai dû dire Il y a quelque chose que j'ai dû faire Qui a tristé le Saint-Esprit C'est comme si le Saint-Esprit était triste au-dedans de moi C'est comme si j'étais dérangé au-dedans de moi Est-ce que vous me suivez ? Et là, quand vous vous mettez à prier Le Saint-Esprit vous parle Le Saint-Esprit vous fait comprendre En ramenant vos pensées Vers la mauvaise décision que vous avez prise au départ Vous vous rendez compte que C'est depuis que vous avez pris cette décision-là Que le trouble dans votre esprit est venu Que la paix vous a quitté Est-ce que vous me suivez ? Donc, à contrario Quand vous prenez une bonne décision La paix doit vous envahir Vous suivez ? Elle est douce cette paix Elle est paisible Ça fait du bien dans votre esprit Et elle est accompagnée D'un sentiment de la présence de Dieu S'il vous plaît Ce sentiment ne doit pas être confondu De la même façon que le témoignage intérieur négatif Le trouble dans l'esprit Est souvent mélangé ou confondu par la confusion De la même façon Le témoignage intérieur positif Peut être confondu par la joie et l'excitation De la découverte d'une nouvelle chose Est-ce que vous me suivez ? Vous me suivez attentivement ? Je prends un exemple très simple Il y a des personnes qui sont venues me voir pour me dire Apôtre, je quitte l'église, j'ai prié Et je sens la joie dans cette décision Vous suivez ça ? Et je sais que très souvent La joie qu'ils ressentent C'est l'excitation Un, de quitter l'environnement Où ils ont offensé et été offensés Est-ce que vous comprenez ? Ils ressentent comme un soulagement Vous me suivez attentivement ? Ou bien l'envie de découvrir une nouvelle chose ? C'est pas mauvais en fait d'être excité parce qu'on veut découvrir une mauvaise chose Mais il faut que ce soit sur une base biblique La Bible est claire par exemple sur le fait de quitter nos assemblées La Bible dit ne quittez pas vos assemblées Est-ce que vous me suivez ? Et j'ai l'habitude de dire que si en venant ici à l'ACER Vous étiez dans une église déjà Il faut que l'ACER soit votre dernière église Est-ce que vous me comprenez ? Il faut que ce soit la dernière Il faut que vous restiez là Et que finalement vous Comment on dit ? Vous déballez vos bagages Amen ? Parce que la Bible dit que vous devez être plantés Quand vous écoutez la parole de Dieu Pour que la parole porte du fruit Vous devez être plantés Vous suivez ? Plantés Moi je connais des personnes Qui sont revenues d'autres assemblées Ils sont venus à l'ACER Ils ont dit waouh Ça c'est une bonne église C'est une très bonne église Quand on leur enseignait sur le fait de rester stable dans l'église Ils ont compris ça une bonne fois pour toutes Ils n'ont pu enchaîner d'autres églises Est-ce que vous me suivez ? Vous me comprenez attentivement ? C'est important sinon vous n'allez pas grandir spirituellement Est-ce que vous me suivez attentivement ? Enfin ce sont les conseils que je vous donne Comme je disais au premier culte Vous savez moi j'avance dans ma vie J'avance Ce ministère on était à 6 Sans parler des internautes Qu'il y a en fait j'avance Et il y a toujours eu des personnes qui nous quittent Quand j'ai vu la vie de ces personnes là Spirituellement la majorité d'entre elles n'avance pas Est-ce que vous suivez ? Donc ne gonflez pas la liste des personnes qui n'avancent pas En prenant des décisions stupides Quelqu'un me suit ici ? Fait comme ceci Mais ça on a vu ça au deuxième culte Donc c'est important Que je vous rappelle cela Donc le témoignage intérieur positif Peut aussi se manifester par une conviction dans le coeur Par une conviction Une conviction au-dedans de nous Une conviction Par exemple vous êtes enfant de Dieu La Bible de l'Esprit de Dieu rend témoignage à votre esprit Que vous êtes enfant de Dieu Comment est-ce que l'Esprit de Dieu le fait ? En envoyant un signal dans votre esprit En envoyant une conviction Le témoignage intérieur positif peut aussi se manifester par une assurance Vous êtes certain Vous le savez Et le premier témoignage intérieur que vous avez dans votre vie C'est celui déjà que vous êtes un enfant de Dieu Est-ce que vous me suivez ? C'est d'abord celui-là C'est le plus grand des témoignages intérieurs Avant celui de non Va je ne sais pas en Guinée équatoriale Faire un restaurant Est-ce que vous me suivez attentivement ? Ou bien avant celui de non Tel sera ton époux Ou bien tel sera ton épouse Est-ce que vous me suivez ? Quand j'ai pensé à ça J'étais dans la paix Non tu es content parce que tu es amoureux Vous êtes toujours avec moi ? Certains ressentent cette joie-là parce qu'ils sont amoureux Ils ont l'impression que Dieu leur dit C'est ton mari C'est ton épouse Et ils sont tout de suite contents Mais normal elle est jolie Normal il est beau Vous êtes toujours là ? Si vous êtes avec moi dit on est avec toi Ok Si tu es avec moi dit on n'est pas parti Ok Cette assurance est ressentie dans notre coeur Comme une assurance inébranlable Est-ce que vous me suivez ? Une assurance inébranlable Est-ce qu'on peut parler un tout petit peu de la paix ? La paix qui accompagne le témoignage intérieur positif Prenez Philippiens chapitre 4 verset 7 Philippiens chapitre 4 verset 7 Oh my god je me sens à l'aise ici Parce que quand on enseigne c'est C'est un autre exercice à enseigner Ok C'est vraiment différent Enseigner il faut poser les choses Il faut expliquer Parfois il faut faire attention à son débit Etc etc Philippiens chapitre 4 verset 7 Vous y êtes ? Ok Regardez maintenant la caractéristique de la paix de Dieu Vous suivez cette paix là Qui est l'ange gardien du témoignage intérieur positif Vous suivez cette paix là Qui signifie que Dieu est avec vous et il est en vous Qui signifie aussi que Dieu est manifeste ? Vas-y lis moi ça à le pasteur qui est gentil La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence Gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus Christ Ok très bien Est-ce qu'on peut lire un peu plus haut Et vous allez voir le contexte Un peu plus haut à partir du verset 6 je pense Verset 6 oui Oui Ne vous inquiétez de rien Ne vous inquiétez de rien Mais en toutes choses Mais en toutes choses Faites connaître vos besoins à Dieu Par des prières et des supplications Avec des actions de grâce C'est ça Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence Et la paix de Dieu dont la caractéristique C'est qu'elle est au-dessus de la logique humaine C'est ça l'expression Surpasse toute intelligence Cette expression veut dire Qu'elle est au-dessus de la logique humaine Vous suivez ? Quand tu as reçu une lettre du ciel Et que tu es censé paniquer La paix de Dieu qui est au-dessus de la logique humaine Te garde dans le calme Quelqu'un me suit ici ? Vas-y Donc la paix de Dieu qui surpasse Toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ Voilà Gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ Pourquoi cette paix est importante ? Parce que parfois Dieu vous demandera de faire des choses Ou parce que parfois vous sentirez Qu'il faudra faire des choses Qui vont vous amener à sortir de votre zone de confort Et il va falloir Que cette paix de Dieu se manifeste Pour que vous puissiez vous y réfugier Est-ce que vous comprenez ? Est-ce que vous voulez qu'on parle une minute de la zone de confort ? J'en ai parlé la semaine dernière J'en ai parlé aussi au grand live Vous n'allez jamais progresser Si vous ne sortez pas de votre zone de confort Est-ce que vous me suivez ? Vous savez Brian Tracy Brian Tracy A écrit plusieurs livres Dont un très célèbre Qui est intitulé Avaler le crapaud Ok ? Avaler le crapaud Brian Tracy Il a écrit un Avaler le crapaud Et dans ce livre Avaler le crapaud Il vous parle de la zone de confort Et comment sortir de votre zone de confort Est-ce que vous me suivez ? Et je vous disais il y a quelques semaines de cela Que le succès n'est pas loin de vous Il est juste en dehors de votre zone de confort Est-ce que vous me suivez ? Et je vous disais qu'il y a des moments Où Dieu vous attend en dehors de votre zone de confort Et parfois lorsqu'il faudra sortir de sa zone de confort Vous pouvez être troublé et véritablement embêté ou inquiet Et je vais employer un mot que beaucoup connaissent Vous pouvez être stressé lorsqu'il faut sortir de sa zone de confort Hier on a eu des auditions ici pour quelque chose Au fait si vous êtes dans l'église et que vous chantez Et que vous jouez d'un instrument Vraiment essayez de faire l'effort de venir au casting Au début du mois d'août, ok ? Et on va vous expliquer le projet et la vision des chantes Est-ce que vous comprenez ça ? Je peux vous assurer qu'elle va vous aider Amen ? Elle va vous aider et elle va vous plaire Hier quand on faisait le casting Au fur et à mesure qu'on avançait Ceux qui attendaient leur tour stressaient Vous me suivez ? C'était désagréable, n'est-ce pas ? C'était désagréable, n'est-ce pas ? Est-ce qu'il y en a qui étaient là hier au casting ? Vous levez la main, très bien C'était désagréable, n'est-ce pas ? Ok ? Quand c'est désagréable comme ça La solution la plus facile en vérité C'est de ne plus faire C'est de partir Est-ce que vous comprenez ? Ou dire je ne fais plus ? Ça c'est le plus facile Dès l'instant où vous dites je ne fais plus Ce stress-là part, n'est-ce pas ? Et cette situation désagréable part, n'est-ce pas ? Mais sortir de sa zone de confort c'est quoi ? C'est quand même le faire Pourquoi ? Parce que quand tu vas le faire Ça va te faire passer un cap Ça va te faire progresser Est-ce que vous suivez ça ? Vous me suivez attentivement ? Et pour avoir du succès il faut progresser Et pour progresser il faut sortir de sa zone de confort Et parfois Dieu va utiliser le témoignage intérieur Pour vous sortir de votre zone de confort Afin que vous puissiez réussir Est-ce que vous me suivez attentivement ? Vous êtes trop silencieux J'aimerais que vous puissiez me dire quelque chose Dis on te suit On te suit Ok ? On parle de l'écoute de la voix de Dieu Le problème c'est que quand on parle d'entendre la voix de Dieu Beaucoup d'entre vous vous pensez que vous allez entendre une voix disant Albertine, Albertine Bernard, Bernard Va à tel endroit et tu vas trouver 5000 euros Vous pensez que c'est ça ? Non ! La majorité du temps Quand Dieu va vous parler Il va envoyer des signaux dans votre esprit Des signaux dans votre coeur Des signaux au plus profond de votre être Et ce signal On l'appelle le témoignage intérieur Vous me comprenez ? Qui se manifeste par un trouble Ou qui se manifeste par une paix Vous êtes toujours là ? Et c'est ça que je suis en train d'expliquer Vous êtes toujours là ? Est-ce que vous me suivez bien ? Bienvenue au deuxième culte C'est le témoignage intérieur positif C'est le feu vert de Dieu Ça veut dire que Dieu te dit Fonce Vous me suivez ? Quand vous prenez une décision Et vous avez cette paix C'est que Dieu approuve Si vous prenez la décision Et que cette paix vous quitte C'est que Dieu désapprouve Est-ce que vous me suivez ? Donc ne foncez pas ! Ne foncez pas quand vous avez Le témoignage intérieur négatif Vous pouvez mourir Je vous assure Et je ne parle pas au sens figuré Vous suivez ? Il y a des personnes qui sont mortes Parce qu'elles n'ont pas écouté leur esprit J'ai un ami prédicateur Qui est mort dramatiquement Il y a quelques mois Et j'ai appelé un ami Qui est plus avancé dans la foi Que je considère vraiment comme un père Est-ce que vous comprenez ? Je l'ai appelé et je lui ai dit Mais qu'est-ce qui peut faire en sorte Que ce genre de situation se produise ? Que quelqu'un qui prêche l'évangile comme ça Qui rassemblait des foules Et qui vivait même des miracles Puisse mourir de manière aussi prématurée Et il me dit Il y a beaucoup de raisons L'une des raisons C'est qu'il n'a pas écouté la voix de son esprit Il n'a pas écouté Peut-être que ce matin-là Le Saint-Esprit lui a dit Ne sors pas Et il n'a pas écouté Est-ce que vous comprenez ? Ou peut-être même que depuis un moment Le Saint-Esprit lui donne des signaux Est-ce que vous suivez ? C'est important que vous puissiez comprendre Que être en dehors de la volonté parfaite de Dieu C'est dangereux Vous pouvez mourir Vous êtes exposés Je redis bien Être en dehors de la volonté parfaite de Dieu C'est dangereux C'est pour ça qu'on vous parle souvent Des deux volontés de Dieu La volonté permissive Et la volonté parfaite La volonté permissive C'est la volonté que Dieu permet Il ne la veut pas pour vous Mais comme vous êtes un être libre Il permet que vous le fassiez Et il vous regarde faire Et de temps en temps Parce qu'il vous aime Parce qu'il est miséricordieux Il va intervenir pour vous sortir de quelques galères Mais il attend juste le moment Où vous allez revenir dans sa volonté parfaite Est-ce que vous me suivez ? La volonté permissive est très dangereuse Parce que quand vous êtes dans la volonté permissive de Dieu En vérité Vous êtes en danger de mort Satan peut vous atteindre plus facilement C'est pour ça que Quand des chrétiens s'amusent à être Dans la volonté permissive de Dieu Nous les avertissons Comme si un danger grave venait dans leur vie Est-ce que vous me suivez ? Vous êtes toujours avec moi ? Donc prenez avec le plus grand sérieux Le fait d'être au cœur même De la volonté parfaite de Dieu Ne vous amusez pas à être en dehors de la volonté de Dieu Parce que vous pouvez mourir prématurément Il y a un serviteur de Dieu Qui prêchait l'évangile Il était appelé à faire des miracles Il était appelé à évangéliser Et il avait un puissant don de parole de connaissance Voyez-vous, beaucoup de gens Confondent la parole de connaissance Avec le ministère prophétique Quelqu'un peut avoir un don de parole de connaissance Très fort Sans pour autant avoir un ministère prophétique Pourquoi ? Parce que la parole de connaissance est l'un des dons Qui accompagne l'évangéliste Et le truc c'est que ce don là peut avoir des dimensions L'homme de Dieu dont je vous parle C'est William Marion Branham Il avait un puissant don de parole de connaissance Le monsieur était capable de vous dire Là où vous habitez est l'origine de votre maladie Il était capable de vous décrire Le moment où le médecin vous a donné ce diagnostic L'environnement qu'il y avait autour Et il pouvait même vous donner le nom du médecin Est-ce que vous suivez ça ? Mais ça c'est tout simplement le don de parole de connaissance Avec une acuité impressionnante Le monsieur raconte que c'était un ange Qui venait lui souffler ses informations à l'oreille Est-ce que vous me suivez ? Il a commencé à dire Que c'était un prophète des derniers temps Il a commencé à dire Que l'élit qui devait venir C'est lui Est-ce que vous me suivez ? Et ce n'était pas le premier à avoir fait cette erreur là Il y avait déjà un homme de Dieu Bien avant qu'il avait fait cette erreur là en fait Est-ce que vous suivez ça ? Et là il a commencé donc à Essayer d'exercer dans l'office d'enseignant Parce que voyez-vous Un prophète peut enseigner Est-ce que vous me suivez ? Et il a commencé à enseigner Et en le faisant Il était en dehors de la volonté de Dieu Parce qu'il enseignait énormément d'hérésie Les hérésies ce sont les erreurs de doctrine Tout le monde me suit ici ? Est-ce que vous me suivez attentivement ? Si tu me suis fait comme ceci Et un autre homme de Dieu Qui a vécu à son époque Qui est le père du mouvement Auquel nous appartenons Kenneth Eguin A reçu une visitation de Jésus Et Jésus a dit à Kenneth Eguin Va lui dire qu'il ne doit plus enseigner Il a un ministère d'évangélisme Avec un très beau don de parole de connaissance Qu'il se contente D'amener les gens au salut D'opérer les miracles Comme je lui ai dit Qu'il n'enseigne pas Parce que s'il ne le fait pas Il va mourir prématurément Ok ? Et Kenneth Eguin Ne connaissait pas personnellement William Marion Branham Kenneth Eguin et William Marion Branham Avaient un ami en commun Qui s'appelait Gordon Lidsey Gordon Lidsey C'est le créateur D'un institut biblique Qui est aux Etats-Unis Qui est au Texas Christ pour les nations Ok ? Et Kenneth Eguin Va aller voir Gordon Lidsey Et Kenneth va dire À Gordon Lidsey Écoute Moi je ne connais pas William Marion Branham Mais le Seigneur Jésus m'a visité Le Seigneur m'a dit Dis-lui d'arrêter d'enseigner Parce qu'il enseigne Beaucoup d'hérésie Est-ce que vous suivez ? Et Gordon Lidsey A aller voir Branham Et Gordon Lidsey A dit cela à Branham Branham a dit Moi je veux enseigner Donc je vais enseigner C'est important C'est important que vous puissiez comprendre Que le ministère de William Marion Branham Était organisé à l'époque Comme ceci Il y avait Francis Bosworth Qui s'occupait d'enseigner les gens Ok ? Avant que les malades ne puissent venir Francis Bosworth Dans le ministère De Branham Enseignait les gens Et Gordon Lidsey Avaient un journal Qui faisait la publicité Des événements Et Gordon Lidsey Organisait la croisade Est-ce que vous me suivez ? Suivez attentivement Ça c'est important Que vous puissiez comprendre Ce que je suis en train de vous dire Parce que vous aspirez au ministère Et ce que je vous raconte Fait partie de l'histoire De l'église moderne Ok ? Vous me suivez ? Ça s'est passé dans les années 60 Les années 70 Si je ne me trompe pas Vous êtes toujours avec moi ? Vous êtes toujours avec moi ? Et donc Gordon Lidsey Va aller le dire à Branham Parce qu'à un moment donné Dans le ministère de Branham Francis Bosworth Va partir du ministère de Branham Et Gordon Lidsey Va partir du ministère de Branham En faisant des recherches J'ai découvert Pourquoi ces deux personnes Ont quitté le ministère de Branham En fait Pourquoi ces deux associés Ce n'était pas Attention Ce n'était pas Les fils spirituels de Branham Parce que Gordon Lidsey Ou Francis Bosworth Estait même comme des mentors Pour Branham Est-ce que vous comprenez ? Mais Branham avait un don Et une grâce Dans le miraculeux Qui se manifestait Plus distinctement qu'eux Et ils se sont mis autour Du ministère de Branham Vous comprenez ? Pour lancer ce qu'on appelle Le mouvement de la voie De la guérison Est-ce que vous me suivez ? Et les deux étaient déjà vieux Ils étaient déjà Francis Bosworth Vieillissait déjà Et Gordon Lidsey aussi Vieillissait déjà Ils se sont dit On va être autour de Branham Pour l'aider davantage A pousser ce mouvement miraculé Est-ce que vous suivez ? A ce qu'il paraît Branham priait Tellement pour les malades Qu'il y avait des moments Où il terminait la prière Très très tard Il pouvait commencer à prier Pour les malades Par exemple à 20h Et jusqu'à 1h, 2h, 3h du matin Il était toujours là En train de prier pour les malades Et donc c'était une situation Lui qui l'agacait souvent Parce qu'à un moment donné Ça le tirait physiquement Et psychologiquement Ce qui faisait Qu'à plusieurs reprises Si on planifiait Une croisade de 6 jours Il ne faisait que 3 jours Et le quatrième jour Il pliait bagage Et il se barrait Est-ce que vous comprenez ça ? Et la foule restait là Comme ça Et Francis Bosworth Ne supportait pas cette situation Et Gordon Leeds Aussi ne supportait pas Cette situation Parce que quand le peuple vient Et qu'on les a convoqués Il faut qu'on les serre Et donc à ce qu'il paraît Quand il était très épuisé Il était très énervé Vous comprenez ? Il disait Non, non, non Je ne vais plus faire les autres jours C'est trop Je suis fatigué Je suis fatigué Et puis il se barre Et cette situation-là A vexé un tout petit peu Francis Bosworth Parce qu'il s'est dit Ce n'est pas du tout crédible Est-ce que vous suivez ? C'est comme ça Qu'ils ont quitté la collaboration Et donc Le ministère de Branham S'est retrouvé 100 enseignants Et avec quelques personnes Pour organiser Donc comme Le miraculeux Est plus efficace Avec l'enseignement Vous lisez le ministère de Jésus Vous allez voir Que Jésus enseignait Beaucoup les foules C'est pour ça Qu'il avait beaucoup de miracles Et comme il n'y avait plus d'enseignants Vous comprenez ? Branham a décidé D'enseigner maintenant Est-ce que vous me suivez attentivement ? Et quand il a commencé à enseigner Vu qu'il n'avait pas ce don Vu qu'il n'avait pas cet appel Il a commencé A enseigner des hérésies Des choses telles que Cain C'est l'enfant du serpent Avec Ève Est-ce que vous me suivez ? Et donc pour revenir A l'histoire de Kenneth Higgins Kenneth va lui dire Va dire à Gordon Lydsey Va lui dire D'arrêter D'enseigner ça Donc Gordon Lydsey Va aller le voir Et Gordon Lydsey Va lui dire Et Branham A ce qu'il paraît D'après l'histoire De l'église moderne Branham va lui dire Moi je veux enseigner Donc je vais enseigner Avant je ne comprenais pas Cette phrase là En fait Je ne comprenais pas Pourquoi Branham avait dit ça A Gordon Lydsey Mais après quand j'ai compris Le contexte de leur séparation Ce sont tout simplement Les paroles de quelqu'un Qui a été offensé Et donc Jean Tu n'as pas de leçon A me donner C'est vous qui enseignez Vous êtes parti Et tu me demandes De ne plus enseigner Et il a continué Et il a continué A le faire Vous voyez là Où les offenses Peuvent mener Vous suivez ça Et Jésus avait dit A Kenneth Hagin Que s'il n'arrête pas D'enseigner Je serai obligé De le reprendre Parce qu'il fait Du désordre Dans le corps Est-ce que vous me suivez Vous me suivez attentivement Quelques mois plus tard Le monsieur est mort D'un accident De circulation Regardez à quel point Ce monsieur était loin Vous savez malgré Tout ce que je suis en train De vous dire Au sujet de William Marion Branham Il y a quelque chose Que vous devez retenir C'est que ce monsieur Fait partie Des hommes Les plus loin Vous comprenez De notre siècle Vous me suivez attentivement Ce gars Avec une notion terrible Accident de circulation La femme de Branham Meurt Subitement dans l'accident Le fils Est encore conscient Apparemment Il peut encore se lever Ok Et Branham Ne peut plus bouger ses mains Il peut plus bouger ses pieds Mais il peut parler Le voilà qui dit à son fils Écoute Oui maman Et le fils dit Elle est juste là à côté On dirait qu'elle est morte Branham va dire Prends ma main Soulève-la Et dépose-la sur maman Ok Et le fils prend la main Et il dépose sur la femme Et la femme reprend vie instantanément Vous voyez la dimension du gars Est-ce que vous comprenez Des choses incroyables Il y a deux ou trois biographies Sur Branham Vous allez voir des choses Mais vous vous demandez Mais ce gars-là Est-ce que c'est un humain ? C'est du genre Il est en train de prêcher Et pendant qu'il prêche Il y a une auréole Qui apparaît Et tout le monde voit l'auréole Il y a une lumière Sur sa tête Et quand vous voyez Les photos de Branham Ces photos sont toujours Représentées par l'auréole Qui a été photographiée Par un photographe professionnel Ce n'est pas un montage C'est un truc réel Qui est apparu La nuée de gloire Qui est apparu Sur sa tête Et tout l'auditoire a vu Est-ce que vous me suivez ? Donc Malgré tout ce que je peux vous dire Sur Branham C'est un homme de Dieu A l'égard de qui Vous devez avoir Beaucoup de respect Parce que je ne connais pas Beaucoup de personnes De notre temps Qui ont été Oins comme lui Ils portaient une action Extraordinaire Mais la leçon Que vous devez retenir C'est quoi ? C'est que vous pouvez être Oins de façon extraordinaire Si vous êtes en dehors De la volonté parfaite de Dieu Dieu va vous reprendre Est-ce que vous comprenez ? C'est pour ça Qu'il faut faire attention Il ne faut pas être Dans la volonté permissive De Dieu Trop longtemps Est-ce que vous me comprenez ? Vous êtes toujours là ? Vous êtes toujours avec moi ? Et le témoignage intérieur Va vous aider A être constamment Dans la volonté parfaite de Dieu Est-ce que vous me suivez ? Regardez Je vais vous dire quelque chose C'est très difficile De se maintenir constamment Dans la volonté de Dieu Mais pour sortir C'est très facile Il suffit D'une mauvaise connexion Qui vient dans votre vie Très souvent C'est comme ça Que les gens sortent De la volonté de Dieu Une mauvaise connexion C'est l'une des raisons Pour lesquelles Toutes les amitiés Toutes les personnes Qui entrent dans votre vie Doivent être éprouvées Par le témoignage intérieur Quand vous rencontrez Une nouvelle personne Demandez au Saint-Esprit Qu'est-ce que cette personne A comme rôle dans ma vie ? Il y a eu des personnes Que j'ai rencontrées Le Saint-Esprit m'a dit Tu me la sors De ta vie très vite Parce que cette personne Est très dangereuse J'avais un témoignage intérieur Rouge Cette personne Ne devait pas rester Dans ma vie Est-ce que vous comprenez ? A partir de ce moment Qu'est-ce que je fais ? Moi personnellement Je ne réponds plus au téléphone Quand la personne appelle Et je prends mes distances Est-ce que vous me comprenez ? Beaucoup de gens Sont sortis de la volonté de Dieu Rien que par ce principe De connexion là Et Satan sait Que c'est le meilleur moyen Pour sortir quelqu'un De la volonté de Dieu Qu'est-ce qu'il fait ? Alors il va vous envoyer Des mauvaises personnes Donc si vous ne priez pas Pour savoir si cette personne Est vraiment une personne Qui doit être dans le plan de Dieu Pour notre vie maintenant Est-ce que vous me suivez ? Vous pouvez sortir de ça Est-ce que vous me suivez attentivement ? Et il y a des gens comme ça Qui vont entrer dans votre vie Et vous sentez Vous savez que vous savez Que vous savez Que ce sont des personnes Que Dieu a envoyées dans votre vie Et quel est le signe ? Que ce sont des personnes Que Dieu a envoyées dans votre vie Ces personnes vous aident À grandir avec Dieu Ces personnes facilitent Le plan de Dieu dans votre vie Ces personnes facilitent Votre destinée Si quelqu'un est entré dans ta vie Et ta destinée est devenue Plus compliquée Pose-toi des questions Vous me suivez ? Vous êtes toujours là ? Vous me suivez attentivement ? Si quelqu'un est là Il fait comme ceci Ça va ? Vous êtes avec moi ? Ok, vous voulez qu'on avance un peu ? Vous avez compris Sur le témoignage intérieur ? Ok Le témoignage intérieur Peut être aussi manifeste Par une conviction inébranlable Le « je sais que je sais ce que je sais » En fait, tu sais juste Et tu en es convaincu C'est un sentiment de certitude inébranlable Est-ce que vous me suivez ? Parfois, tu ne peux pas expliquer Amen ? Ok Diapo suivant Le témoignage intérieur Est une voie sûre De direction divine Pourquoi ? Pourquoi c'est une voie sûre ? Ça vous aidera à réussir Dans tous les domaines de votre vie Kenneth Egin Dans son livre Conduit par l'Esprit de Dieu Livre qui doit être dans votre bibliothèque Et je vous dis souvent Vous devez avoir Tous les Kenneth Egin Traduits en français Parce que c'est le socle La base de notre mouvement évangélique Tout le monde me suit ici ? Tous les Kenneth, vous devez les lire Vous me suivez attentivement ? Dans son livre Conduit par l'Esprit de Dieu Lorsque Kenneth Egin Parle du témoignage intérieur Il nous parle d'un homme d'affaires Qui avait investi en bourse Et il réussissait particulièrement en bourse Et un jour On lui a demandé Mais comment tu fais Pour investir Et pile poil Tu gagnes ? Il me dit C'est très simple Lorsque je regarde des actions Je prends le temps D'aller prier dans ma chambre Je prie, je prie, je prie Parfois je passe toute une journée Je prie et j'essaye D'écouter mon témoignage intérieur Il y a des moments où D'apparence On ne doit pas investir Mais le témoignage intérieur Me dit d'investir Quand j'investis L'action remonte après Je revends Et je gagne de l'argent Il dit Et je fais ça depuis des années Je passe juste du temps A écouter mon esprit Vous savez Votre esprit Est un guide sûr Vous devez apprendre A écouter votre esprit Dans son livre Le succès selon Jack Il y a une partie Où Jack Confield Développe un point sur L'intuition Et il explique Que la majorité des personnes Qui ont réussi Sur cette terre Ont appris A écouter leur esprit Et il explique Que l'esprit Est un guide sûr Vers le succès Écoutez Ce livre ne s'adresse pas Aux chrétiens Ce livre s'adresse A tout le monde Vous savez Jack C'est un monsieur Qui a formé des millionnaires C'est un monsieur Qui a formé des ministres C'est un monsieur Qui forme des leaders Tout comme John Maxwell Mais pourtant Il prend un temps Dans son livre Le succès selon Jack A parler Du Comment on appelle ça Des signaux Intérieurs De notre esprit Si vous n'apprenez pas A écouter votre esprit Dans le silence total De votre chambre Quand vous faites Silence A tout ce qu'il y a autour Vous écoutez Les signaux Qu'il y a dans votre esprit Si vous n'apprenez pas A le faire Mes chers frères et soeurs Vous ne réussirez pas Et ce sera compliqué Toutes les personnes Je peux vous garantir Je vous assure Je peux vous garantir Toutes les personnes Qui dirigent Même nos pays L'échec Et la réussite C'est dans L'écoute De la voix intérieure L'écoute De l'intuition Vous allez me dire Mais Même quand ils ne sont pas chrétiens Oui Même quand ils ne sont pas chrétiens Leur esprit Connait plus de choses Que leur intelligence Donc S'ils savent écouter leur esprit Leur esprit Va leur donner Exactement la bonne information Est-ce que vous me suivez ? J'aime beaucoup Parce que les choses évoluent Dans ma vie Cette nuit J'étais avec Emmanuel Macron Et on discutait Et je lui ai posé une question Je lui ai demandé en fait Est-ce que vous avez Les numéros de téléphone Des présidents Des grandes puissances Tout ça Il m'a regardé Il a souri Il a dit oui Ok Vous êtes là Vous me regardez Tu as vu Macron ? Oui Dans mon rêve Cette nuit Non c'est vrai ? J'ai rêvé ça Et j'aime ça Quand je commence A rêver les chefs d'état Ça veut dire Qu'il y a quelque chose Qui se prépare Amen Vous me suivez attentivement ? Vous êtes toujours là ? Dans savoir écouter son esprit Dis je sais Écouter mon esprit Je prends le temps D'écouter mon esprit Regardez Le problème De beaucoup C'est quoi ? C'est que Beaucoup d'entre vous Vous prenez toujours Des décisions Quand vous êtes Dans les émotions C'est une C'est une erreur Monumentale Ne prenez jamais De décisions Quand vous êtes Dans les émotions Est-ce que vous me suivez ? Beaucoup prennent Des décisions Quand ils sont en colère Et ils regrettent Et ils regrettent Ces décisions Est-ce que vous me suivez ? Ne prenez jamais De décisions Quand vous êtes Dans la confusion Totale Vous ne savez pas Quoi faire Que faire Quand vous êtes Dans la confusion Totale Restez dans ce Que vous étiez En train de faire C'est tout Jusqu'à ce que Le calme revienne Et que vous voyez Clair On ne prend pas De décisions Quand on est Dans la confusion Sinon il y a Des fortes chances Qu'on prenne La mauvaise décision Non mais s'il y a Quelque chose Que vous devez Retenir à ce culte C'est peut-être ça Est-ce que vous suivez ? Tu ne peux pas Être en colère Et tu dis Je te quitte Tu es en colère Calme-toi d'abord Est-ce que quelqu'un Me suit ici ? Tu es dans la confusion Des gens t'ont raconté Tellement de mauvaises choses Sur l'église Ils t'ont raconté Tellement de mauvaises choses Sur le réseau Ils t'ont tellement raconté De mauvaises choses Sur Alain Patrick Il y a des gens Qui racontent des choses Sur moi J'ai l'impression Qu'on a volé mon corps Pour aller faire des bêtises Parce que je dis Mais je ne comprends pas Ils voient qui là-bas ? Moi j'étais là Quand ils étaient En train de faire tout ça Et là tu te retrouves Dans la confusion Tu ne sais plus quoi faire Tu ne sais plus Si il faut aller à l'église ou pas Tu ne sais plus Si il faut aller dans le réseau ou pas Tu ne sais plus du tout Tu es dans la confusion Ne prends aucune décision Continue à aller à l'église Continue à aller au réseau Ça va s'éclaircir Est-ce que vous comprenez ? Et tu te rendras compte Tu te rendras compte Que si tu avais pris Les décisions À ce moment-là Tu aurais pris La mauvaise décision Est-ce que vous me comprenez ? Vous me suivez attentivement ? Vous savez c'est important Que vous compreniez Comment les ninjas agissent Et les ninjas agissent Un peu comme les démons Ils arrivent à un endroit Ils sont habillés D'une certaine façon Vous vous battez avec eux Et après ils vont mettre Une boule On appelle ça comment ? La boule que les ninjas mettent Pour disparaître là On appelle ça comment ? Bon la boule de ninja Ok ? Et tu es complètement Dans la confusion Tu commences à les rechercher Tu es complètement dans le flou Est-ce que vous suivez ? Mais à un moment donné La fumée Que les démons Ont provoquée Autour de vous Par la confusion Elle va se dissiper Et à partir de ce moment Tu verras clair Mais si tu prends des décisions Dans cette fumée-là Il y a 99,999% de chances Que tu prennes la mauvaise décision Combien de gens Ont quitté leur mariage Parce qu'ils étaient en colère Ils n'ont pas attendu Que la colère se calme Combien de gens Ont quitté leur église Parce qu'ils ont entendu Tellement de choses Et il y a eu un mouvement de confusion Qui s'est répandu Dans leur GR Dans leur réseau Dans leur petit groupe Vous suivez ? Et après ils ont regretté Vous savez Le fruit de la mauvaise décision C'est toujours Après repartir dans le monde Pour manger les choses du diable Est-ce que vous suivez ça ? Parce que le diable Quand il vous fait prendre Des mauvaises décisions Le but c'est de vous rapprocher De lui Parce que quand vous prenez Des mauvaises décisions Vous vous éloignez De la volonté de Dieu Et de la vérité Et vous vous rapprochez Un peu plus du diable Est-ce que quelqu'un me suit ici ? Vous êtes toujours avec moi ? Eduardo Ça va ? Tu me suis ? Ok super Vous êtes là ? Quelqu'un est là ? Bouge tes pieds On est là Je redis quelque chose D'extrêmement important Le témoignage intérieur N'est pas spectaculaire Mais il est surnaturel Donc quand on parle D'entendre la voix de Dieu Beaucoup d'entre vous Vous voulez le spectaculaire S'il vous plaît Détachez-vous de ça Et je vais même vous dire Quelque chose Qui va vous faire peur En fait à chaque fois Que Dieu vous parle De façon spectaculaire Sachez que la raison L'objet Pour lequel il vous parle Va rencontrer Tellement de difficultés Des épreuves Que lorsque Lorsque vous allez vivre ça Il y aura tellement De difficultés Que si Dieu ne vous avait pas parlé De manière spectaculaire Vous aurez douté Non je vais redire Pour que vous compreniez Peut-être que certains De vous n'avaient pas compris Je vais redire Je vais redire En fait Dieu vous parle normalement Par témoignage intérieur Par vision On va voir ça tout à l'heure Au deuxième culte Par vision spirituelle Ça ce sont les signaux De votre esprit Ok Et ces choses Ne sont pas spectaculaires Dites pas spectaculaires Mais c'est surnaturel Dites surnaturel Maintenant Ça peut arriver Que Dieu vous parle De façon spectaculaire Vous devez retenir Que si Dieu vous parle De façon spectaculaire Ça veut dire Que vous allez rencontrer Des difficultés Dans votre chemin Et que si Il ne vous avait pas parlé De manière spectaculaire Vous aurez douté Que c'est lui Qui vous a parlé Donc quand il vous parle De façon spectaculaire Ne vous réjouissez pas Forcément en disant Waouh Il m'a parlé De façon spectaculaire Un jour J'étais en train de prier Dans ma chambre J'étais en train d'adorer Dieu Et j'ai eu une vision Presque ouverte C'était spectaculaire J'ai vu La carte du monde entier S'afficher devant moi Est-ce que vous suivez La carte de l'Europe Plutôt S'afficher devant moi Et j'ai entendu Dieu me dire Je t'ai appelé Je t'ai appelé En Europe Et c'est du vieux continent Je t'ai appelé en France Et c'est du vieux continent Que tu influenceras le monde Et après La carte devant moi A disparu J'ai dit Oh Mais qu'est-ce que j'ai dit Je n'ai jamais dit Que j'allais sortir d'ici Je ne comprenais pas en fait Un mois plus tard Les plus grosses galères Que je n'ai jamais eues Dans ce pays Ont commencé dans ma vie Et ça a duré Un an et demi Si je n'avais pas eu Cette vision Je me barrais d'ici Est-ce que vous me suivez C'est ça qui m'a permis De tenir Pendant cette période Une année et demie J'ai vu trois fois Les juges Est-ce que vous suivez Pour des histoires Du ministère Est-ce que vous comprenez C'est même pas des affaires Vraiment C'était des affaires Des affaires du ministère Est-ce que vous suivez Et j'aurais pu Effectivement Quitter la France Mais j'ai eu une vision Ouverte Qui était là Est-ce que vous suivez Les fois où j'ai eu Des visitations de Jésus Jésus m'a posé Toujours une question Il m'a dit Est-ce que tu seras fidèle Jusqu'au bout Est-ce que vous comprenez Il me dit Est-ce que tu seras fidèle Le moment où j'ai envie De douter Et dire Est-ce que Dieu N'existe pas Il y a quelque chose Autour de moi Qui me dit Tu es un menteur Tu l'as vu Est-ce que vous me suivez Vous me comprenez attentivement Donc Les moyens spectaculaires Lorsque ça se manifeste Ce n'est pas forcément Parce que Dieu vous aime tellement Qu'il vous fait le privilège De vous apparaître Est-ce que vous suivez C'est parce qu'il sait Que votre vie Ne sera peut-être pas facile Il va falloir Que vous vous rappeliez La fois où il vous a rendu Visite dans votre chambre Are you with me Fait comme ceci Si tu es avec moi Ok Ok on va terminer avec ceci Parce que j'ai un gros panneau Là c'est fini Ok Le témoignage intérieur Se produit dans votre esprit Pourquoi le témoignage intérieur Se produit dans votre esprit Ça se connecte A ce que j'ai dit au premier Et au début de ce culte C'est que le témoignage intérieur Est un moyen de direction divine Sûr Il y a des moyens Des méthodes Des voies Qui ne sont pas sûrs Mais le témoignage intérieur C'est une voie sûre Pourquoi ? Parce que le témoignage intérieur Se manifeste Au fin fond de votre esprit Vous me suivez attentivement Et au fin fond de votre esprit Il y a le Saint-Esprit Et un démon Ne peut pas entrer Dans votre esprit Pourquoi ? Parce que la Bible dit N'attristez pas Le Saint-Esprit de Dieu Par lequel vous avez été Scellé Ce verset public veut dire quoi ? Ce verset public veut dire Que le Saint-Esprit Ne sort pas de ton esprit Lorsque tu as péché Il est juste Attristé Et pourquoi il ne sort pas ? Parce qu'il a été Scellé Dans ton esprit Et pourquoi il a été Scellé C'est important que vous puissiez Comprendre c'est quoi le sceau Vous suivez ? Le sceau est Le sceau est un décret Qui accompagne La fermeture Ou l'ouverture D'une entrée Est-ce que vous me suivez ? Vous me suivez attentivement ? Le sceau du Saint-Esprit Dans votre esprit C'est le message envoyé Au démon Que vous pouvez entrer ailleurs Mais dans l'esprit Vous ne pouvez pas C'est pour ça Qu'un chrétien Ne peut pas avoir Un démon dans son esprit Un chrétien peut avoir Un démon dans son âme Un chrétien peut avoir Un démon dans son corps Vous me suivez ? Mais il ne peut pas avoir Un démon dans son esprit Pourquoi ? Parce que son esprit Est le temple du Saint-Esprit Votre corps est le temple Du Saint-Esprit Parce que votre corps Est le temple de votre esprit Qui lui est le temple Du Saint-Esprit Je ne sais pas si vous me suivez Je ne sais pas si vous me suivez attentivement Vous me suivez attentivement Ça c'est extrêmement important Que vous puissiez comprendre ça Ok ? Ce bâtiment Est dans la France Parce qu'il est dans Montreuil Et que Montreuil Est dans l'île de France Et que l'île de France Est dans la Are you with me ? Donc ce n'est pas parce qu'on dit Que ton corps est le temple Du Saint-Esprit Que ça veut dire Que les démons Ne peuvent pas entrer Dans ton corps Et dans ton âme Est-ce que vous suivez ? Par contre les démons Ne peuvent pas entrer Dans ton esprit Parce que le Saint-Esprit A été scellé Dans ton esprit Donc scellé signifie Qu'il ne peut pas sortir Parce qu'il reste Éternellement Dans ton esprit Ok ? Est-ce que vous me suivez ? Mais scellé signifie aussi Qu'aucune autre créature Ne peut entrer Dans ton esprit Et le témoignage intérieur Se passe dans ton esprit C'est pour ça Que c'est un guide sûr Est-ce que vous me suivez ? Si les démons Peuvent habiter Dans votre âme Ça veut dire Qu'ils peuvent Traficoter les choses Dans votre âme Si les démons Peuvent habiter Dans le corps D'un croyant Ça veut dire Qu'ils peuvent Traficoter des choses Dans le corps Mais s'ils ne peuvent Pas habiter Dans l'esprit Ils ne peuvent pas Traficoter les choses Qui viennent de l'esprit T'as vu un message ici ? C'est pour ça C'est pour ça que le témoignage intérieur Est un guide sûr C'est pour ça que le jour Où vous avez une visitation De Jésus D'un ange Ou d'une créature céleste Vous voyez avec vos propres yeux Vous devez toujours soumettre Cette expérience Au témoignage intérieur Vous suivez ? Vous avez une apparition Vous suivez ? Mais qu'est-ce que le témoignage intérieur dit ? Est-ce que le témoignage intérieur Est rempli de paix De joie De sentiment De présence de Dieu Où il y a quelque chose De non Qui vous dérange Avec cette apparition ? Quelqu'un me suit ici ? Un jour j'ai entendu Une voix audible Qui m'a dit d'aller à un endroit Et ma paix m'a quitté Après avoir entendu cette voix Vous suivez ? Plus tard j'ai découvert Que ce n'était pas Dieu Qui m'avait parlé Vous me suivez ? Les trucs sur l'écoute De la voix de Dieu Si vous n'expérimentez pas ça Ce que je suis en train de vous dire Demeure de la théorie Est-ce que vous suivez ? Cette semaine Quand vous rentrez à la maison Entraînez-vous A reconnaître le témoignage intérieur Dans la semaine Vous pouvez Et vous allez expérimenter Vos premiers témoignages intérieurs Est-ce que vous me suivez ? Vous allez voir Donc apprenez à sentir ça Et quand vous sentez Que c'est négatif Foncez pas Ok ? Peu importe la parole Que vous avez donnée à la personne Parce que quand vous sentez Que c'est positif Ok ? Foncez Votre esprit est plus en avance Que vous en fait Votre esprit peut se projeter C'est pour ça que c'est des choses Que vous devez connaître Et voir Est-ce que vous suivez ça ? Vous serez toujours en avance Toujours Est-ce que vous savez Que même en vision spirituelle Vous pouvez avoir des réponses A vos devoirs ? Est-ce que vous savez Que par vision spirituelle Vous pouvez avoir Le sujet de l'examen Qui va arriver ? Est-ce que vous savez Que par vision spirituelle Vous avez la possibilité De voir même le circuit Que l'inspecteur d'auto-école Va vous faire prendre ? Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz